salut 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 les amis bienvenue sur votre plateforme à vous avez vu le match à cameron nigeria comme moi et le nigeria s'est qualifié pour l'écart de finale de la coupe d'afrique des nations qui se joue actuellement en côte d'ivoire on parle là de la coupe d'afrique des nations 2024 non 20 23 désolé les amis qui se joue en 2024 et puis le glissement c'est un peu comme ça aujourd'hui le nigeria poste pour poste a été très très performant on a vu la performance des look man de chimène juste pour citer quelques ces deux là mais de façon globale l'équipe nationale du nigeria les green eagles ont mérité la victoire ils ont contrôlé ce match à un moment donné dans la rencontre le camon avait la possession de balle surtout à des 40 primes non vu quoi 35 premières minutes de ce rencontre mais après le nigeria a pris la mesure le nigeria avait cet esprit de vouloir gagner là on a vu le premier but du nigeria annulé pour cette position de haut jeu après vérification c'était un léger haut jeu et le nigeria marqué le but est venu de quoi les amis de l'erreur que gonzalez a commis gonzalez a fait une erreur grave moi j'ai l'impression qu'il paniquait et ça donner lieu à ses buts le premier but du nigeria maintenant le premier but ça c'est le premier but validé mais le but annulé c'est parti des doulous panique et aussi un ballon qui était en train de sortir tranquillement il allait pêcher ses ballons ça a donné ses connaît et là j'ai vu qu'en premier mi-temps les amis que ce soit pas ou été performant castéry tout faisait bien son job à nous tous nous paniquait gonzalez et paniquait aussi zambou anguissa excellent tcham faisait son job gama le était de 15 premières minutes c'était ça va mais après gama le est devenu gama nul bon c'est comme ça que j'ai dit ça parce que pour ce match ça peut arriver il y a les jours avec les jours sans il n'était pas performant gama le et on a eu koudou koudou pour moi on devait le changer depuis parce que tous les pieds et coups de pied arrêtés koudou les a vraiment raté koudou les a raté les façons systématique les coups de pied arrêtés magri courait partout il mettait la pression mais magri n'avait pas de ballon dans le milieu du terrain n'arrivait pas à envoyer les ballons les bons ballons à profondeur à magri les passes n'était pas millimétrique c'était tout à raté parce que il y avait la densité du côté de migéria ils ont densifié les défenses ils ont densifié le milieu du terrain et il comptait sur la vitesse de look man et aux chimènes et les gars ont fait le job les amis ils ont fait le job parce qu'ils étaient tellement rapides et fatigué castelletto il fatigué gonzalez il fatigué où qu'ils sont farou c'était pas facile pour ces défenseurs là aujourd'hui avec la vivacité et la vitesse du nigeria donc les gars vraiment mérité et aujourd'hui les amis on a vu ça qu'un deuxième mi temps même avec l'arrivée d'abaka 20 ans ça n'a pas changé grand chose raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a des joues avec et des joues sans abaka vers son arrivée peut-être l'a touché trois ballons l'honneur c'était compliqué koto et toko et camille aussi aujourd'hui étaient transparents je vais dire lors de ce rencontre cameroun nigeria les green eagles toko et camille étaient absents et là on a coudou que j'ai dit coudou peut arrêter moi je pense qu'aujourd'hui les amis clairement que on doit donner ce rôle à plusieurs joueurs peut-être deux ou trois joueurs parce qu'on ne peut pas laisser coudou tirer tous les ballons et rater comme il a raté là de façon systématique même contre la gambe et coudou tir 10 fois il réussit deux fois parfois 20 fois il réussit demi fois ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut gérer cet aspect là je pense qu'il faut donner le coup de pied arrêté à beaucoup d'autres personnes maintenant au niveau du gardien les amis c'est mon analyse à moi et certains peuvent n'est pas être d'accord mais bon j'ai dit c'est moi qui fait cette analyse parce que j'ai noté un point pour point j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt de cette rencontre parce que je savais que je devais donner mon point de vue donc il fallait regarder avec l'oeil de l'aigle pas dit que j'étais supporter du nigéria non plus mais je suis supporter des bons jeux supporter le fair play et je suis supporter que le meilleur gagne parce que nous parlons de l'afrique au niveau du goal on doit il a l'engagement mais ce n'est pas lui qui est performant désolé de le dire les amis on doit doit être deuxième ou troisième gardien de l'équipe nationale du cameron les gens ne peuvent pas utiliser comme argument le fait que on doit à gagner la canne en 2017 ça fait de lui un titulé de l'équipe nationale du cameron je ne pense pas aujourd'hui on doit être troisième gardien de son club en france nîmes et nîmes c'est un club de troisième division dont l'équipe nationale du cameron a pour gardien titulé selon le gobert son bahanac un monsieur qui est troisième dans son club de troisième division et pendant ce temps vous avez andré onana star de football mondial meilleur gardien africain qui joue à manchester united même si manchester united pèse 50-0 nîmes ne peut jamais rêver avoir le niveau de manchester united donc vous comprenez un peu qu'il faut respecter les gens vous pouvez avoir avoir votre petite querelle il sait pas quoi la jalousie les voilà le succès des uns et des autres mais reconnaissez au moins ce que andré onana est plus performant plus bon gardien que fabrice on doit fabrice on doit le premier but validé du nigéria c'est passer à l'épaule de fabrice on doit ça montre encore qu'il ya un problème avec ce gardien s'il ya un problème avec ce gardien c'est pas parce qu'il est fort costumé tel en train de prier que ça donne la sympathie non la sympathie ne suffit pas il faut la méritocratie c'est pas uniquement l'engagement dans le food et dans d'autres domaines oui il faut avoir les gens engagés mais si on compte uniquement sur l'engagement on ne peut pas être performant ne peut pas être on ne peut pas aller loin il faut les gens qui sont compétitifs dont c'est qu'ils jouent regardez par exemple gonzalez il joue il est titulé dans son club toulou titulé dans son club plussofaou titulé dans son club castelletto titulé dans son club bon moment ya titulé dans son club zambaguis a titulé dans son club tcham titulé dans son club un gamme a le bon en grèce de temps en temps un coup de titulé magri titulé car ok camille titulé mais vous allez au goal vous prenez quelqu'un qui n'est pas titulé donc il n'est pas compétitif fabrice on doit ne joue pas les matchs tout le temps donc vous le mettez comme premier gardien l'équipe nationale du cameron et vous mettez andré onana comme deuxième gardien parce que contre le sénégal andré onana qui c'est trois buts premier bilan donna contre le sénégal c'est zambaguis a quitté ville au ballon qui entre le deuxième vous savez comment c'est entré donc je ne comprends pas les défenseurs n'ont pas fait leur job et ils ont laissé les attaquants sénégalais seul pour marquer le deuxième but je ne comprends pas pourquoi les gens veulent nous expliquer tout le temps quand on doit mède les amis que non si vraiment il a fait s'il a fait ça il a m'aider l'a m'aider l'a eu un contre il a eu contre performance il n'est pas compétitif il n'est pas compétitif arrêtez de nous dire oui là c'est il a gagné la canne en 2017 c'est bon mais si on ça on s'en tient à seulement le fait qu'il a gagné la carte on est en train de perdre la réflexion sur beaucoup de choses les amis les défenseurs vont pas se proposer seulement pour que chaque fois qu'un ballon entre arrive le gardien laisse entrer les ballons le deuxième but c'est là c'est on doit qui a marqué c'est la faute à on doit et c'est grave c'est pour cette raison qu'il est troisième gardien aujourd'hui les nîmes ce n'est jamais donc pour moi il n'y a pas de débat quand j'ai regardé cette équipe là les gars il y a des bons gars là dedans mais j'espère que le gober son a déjà trouvé ses 11 en train et non t'as tiré comme il fait là il t'a dit que et il t'entend c'est tel va jouer tel autre va jouer un coach qui n'a pas ses 11 en train n'est pas un coach je répète un coach qui convoque 27 joueurs et qui n'a pas des 11 qui peut mettre au stade et deuxième 11 encore n'est pas un bon donc rigober son doit j'espère bien je répète je veux qu'ils restent sélectionnés d'équipe nationale du camon je veux que il nous publie la liste de ses 11 en tant qu'il ya des rencontres pour que on soit assuré que s'il ya des modifications modifiées par rapport à cette 11 en train les amis c'est de ça qu'il est question aujourd'hui je répète on en a reste le premier gardien de l'équipe nationale du camon si je regarde ses performances là les amis c'est quand même terrible de voir mais bravo bravo encore au nigeria ils ont mérité la victoire le nigeria va jouer contre l'angola pour les cas des finales que le meilleur gagne les amis bah ouais